bienvenue merci de votre fidélité vous tombez à pic les joueurs sont dans le tunnel alors laissez nous vous présenter cette rencontre et voici donc la s monaco contre le paris saint germain un nouveau rendez vous de football grégoire margoton et darren tulette au commentaire bonjour darren ladies and gentlemen j'espère que vous êtes aussi impatients que nous d'assister au coup d'envoi et maintenant jetons un oeil aux compositions d'équipe et on entre dans le vif du sujet je me demande qui fera la différence dans ce match une idée d'arène j'ai bien envie de dire à damel falcao ça reste un vrai but avec un don naturel voient sur naturel face au but il fait souvent mal de la tête comme des pieds mais je crois que les défenseurs qui vont devoir le marquer aujourd'hui seront d'accord avec vous le soutien derrière lui auquel caviar des interceptions marco verrati la relance côté droit pastoré le paris saint germain qui cherche l'ouverture bien joué ça allez c'est dangereux oh subazic quelle intervention oh quel bel arrêt incroyable comme il est allé la chercher ça semble essayer de diriger tout droit au fond on joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps aucune équipe n'a encore fait la différence dans cette rencontre pastoré en retrait pour repartir proprement long ballon dans le sens du jeu il y avait danger mais il a bien jaillit il relance côté droit il était bien présent marco verrati bel pas slobé cavani oh attention il tend sa chance oh c'est un arrêt important ça quelle classe c'était un arrêt extraordinaire qui a repoussé par le gardien ah oui là c'était magnifique oh le coup de tête c'est bien fait mais ça ne passe pas ça aurait pu faire donc je ne sais pas passer loin j'en moutigne au ça joue à gauche et ce ballon vers ses attaquants ça joue dans l'espace pas de réussite ils ne se sont pas compris pastoré le Paris Saint-Germain qui cherche l'étincelle Neymar Meunier toujours pas de but ici alors qu'on se rapproche de la pause oh voici Cavani ce ballon bien dosé le coup de tête et pourtant c'était un caviar au départ ils ont bien exploité l'espace derrière la défense avec cette balle piquée ils ont manqué de chance sur le dernier geste attention la frappe oh but but pour le Paris Saint-Germain oh le pauvre c'est difficile d'en vouloir au gardien là il est masqué et ne voit le ballon qu'au dernier moment il est plus fort hé 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 ah ah mais il n'y a pas à ça à la croque la fin de la brûche il n'y a pas à la croque Bien, ça fait 1-0. C'est fait, ils ont ouvert le score, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Gemerson, Fabinho, Cavani. Oh, ce jeu de passe, quel régale. Dans la profondeur. Oh, le bon timing de la tête. Oh, le gardien est là. La classe s'éteint. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Alors, cette première période, vous en retenez quoi ? Je ne sais pas. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Oh, le petit ballon piqué. Cavani. Et le cadre se dérobe largement. Castoré. Le bon dribble. Il allonge. Cavani. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses. C'est un épouvantail en crampant. Carale. Gov. Sains, Itali. Cot. Coutube. Coutube. Voilà qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. Coutube. Ça joue sur la gauche. oh le duel qui est le premier sur ce ballon cavani en retrait longue ouverture en direction du poteau de corner c'était un bon mouvement d'attaquant mais il n'a pas pu frapper pas le temps de se lamenter c'est déjà récupéré guézal et ce ballon sur l'aile allez ça peut faire mal il choisit la basse sur l'aile neymar il est sur le côté il peut tenter un centre c'est parfait magnifique meunier cherche à construire jusqu'au bout alors que va-t-il faire il est sur le côté il récupère le ballon c'était un bon pressing ils ne vont pas chercher leurs adversaires c'est intéressant comment ça explique il reste à distance cela permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle voilà c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter et à ce stade du match il n'y a plus à hésiter si indeed grégoire indeed en effet pastor et la qualité du marquage est à souligner quand même oui c'est logique c'est un jeu à très dangereux quelle séquence de passes collectivement c'est parfait l'écart il joue sur l'aile est bien monté pour zava il a de l'espace ça manque de finition tout ça j'espère bien pour eux qui ne vont pas le regretter un long ballon vers l'avant cavani à droite et le ballon qui est remis dans l'axe on la maîtrise quel bonheur pour les yeux il va falloir qu'ils se réveillent ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même bonne interception il y avait danger allez plus que quelques instants à tenir voici cavani frappe quel enchaînement avec cette frappe cavani ne s'est pas posé des questions dès qu'il a reçu le ballon il a adressé un tir puissant on sait de quoi il est capable c'est vraiment à joie à part du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie c'est donc un double changement 1 par équipe pastoré cette fois c'est terminé l'arbitre qui met un terme à la rencontre ils auront douté jusqu'au bout mais cette victoire 1-0 suffit largement à leur bonheur ah oui mais on reste un petit peu sur notre fin quand même après une bonne première mi-temps les défenses ont pris le pas sur les attaques avec moi avec ton on